Magie vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Aujourd'hui, je vous envoie au Burkina pour déguster l'une de leurs recettes favorites appelée Benga Mibeogo. Ça veut dire bonjour en Morée. Allez, venez, c'est parti. Pour notre Benga, il nous faut du haricot blanc, du riz, de l'huile, de la viande de bœuf, des tomates fraîches, de l'oignon, de l'ail, du piment et pour l'assaisonnement, de Magie tablette. Première étape pour réussir son Benga, c'est l'étape de la cuisson du haricot blanc que voici pendant 45 minutes. Alors moi, j'ai pris de l'avance. Voilà le résultat qu'on obtient après 45 minutes. En général, pour faire du Benga au Burkina, il faut faire d'abord cuire le haricot. Ensuite, on ajoute le riz au haricot. Mais nous, on va le faire différemment. Mais ne vous inquiétez pas, on obtiendra le même résultat. On a les haricots. Et bien maintenant, juste à côté, dans notre casserole contenant de l'eau frémissante, on va renverser notre riz. On mélange bien. Voilà. Et on va laisser le riz pré-cuire pendant 15 minutes. On profite de ce temps pour découper nos légumes en dés. La tomate en premier, ensuite le piment, l'ail et on termine avec l'oignon. On n'oublie pas de découper notre viande de bœuf en morceaux. Et juste après, on passe à la cuisson d'une délicieuse sauce qui va accompagner notre Benga. Allez, c'est parti les amis ! On va mettre un peu d'huile dans notre casserole. Ensuite, on va y ajouter nos morceaux de viande de bœuf. Voilà. Et on va laisser dorer juste un tout petit peu. Pendant ce temps, on vérifie notre riz. C'est parfait. On va maintenant ajouter au riz les haricots. Allez, hop ! Une fois que c'est fait, il faut bien mélanger le tout. Avec la spatule. C'est parfait. Et pour donner du goût à ce beau mélange, eh bien, il faut un magie tablette riche en fer. Il contient du sel iodé également. Une fois que vous allez l'ajouter à votre mélange de Benga et de riz, eh bien, le résultat sera parfait. Allez, hop ! Voilà. On va maintenant bien mélanger le tout une deuxième fois. Et maintenant, on court et on va laisser les saveurs se mêler les unes aux autres pendant 10 minutes. Et c'est prêt ! Nos morceaux de diande ont une superbe couleur. Eh bien, c'est parfait, les amis. On peut y ajouter les légumes. Les tomates. L'ail. L'oignon. Et le piment. Et à chaque fois que vous cuisinez des sauces, n'oubliez pas de les assaisonner avec des bouillons magis. Particulièrement pour celles-ci, on va utiliser notre magie tablette pour lui donner cette saveur excellente. Allez, on va déballer. On ajoute. On mélange bien le tout. Excellent parfum. Oh là là ! On mouille. Avec une bonne quantité d'eau. Voilà. Et maintenant, on va couvrir et laisser le tout cuire pendant 20 minutes. Les 20 minutes sont passées. Notre sauce a réduit. Eh bien, maintenant, on va la poivrer. Mélangez le tout une dernière fois. On n'oublie pas de vérifier l'assaisonnement. C'est super bon. On va couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes. Et c'est prêt. Et juste à côté, on a notre benga qui est prêt avec ce bon parfum. Eh bien, les amis, il faut également le goûter pour vérifier l'assaisonnement. C'est super bon. En morée, on dirait nom mamele. Allez, on couvre. On patiente pour la sauce. Et on y va pour le dressage. Pour faire du benga, pour 6 personnes, il nous faut 1 kg de haricots blancs, 1,5 kg de riz, 1 kg de viande de bœuf, 5 tomates fraîches, 2 oignons, 3 piments frais, 2 éclats d'ail, de l'huile, du poivre et 2 magies tablettes. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Désormais, retrouvez vos bouillons préférés à 25 francs CFA dans tous les points de vente. Avec magie, 3 saveurs, un même prix. Vous pouvez conserver vos haricots frais non lavés en les mettant dans un sac plastique pendant 2 à 3 jours au réfrigérateur. Et n'oubliez pas de percer des trous dans le sac pour que les haricots puissent respirer. Avant de déguster votre benga, vous pouvez le mélanger à la sauce et le présenter comme moi. Sinon, séparer le benga de la sauce, ça ne va rien changer au niveau du goût. J'en profite de ce moment pour faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. En particulier, mon ami, le juge Cadio. Excellente fête à vous, les amis. À propos, comment est-ce qu'on dit bonne fête en Moray ? J'ai trouvé ? Bye bye, les amis. Et n'oubliez pas, la fête continue avec Cordon Bleu TV. Magie vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV. Sous-titrage ST' 501